Bienvenue à toi sur un nouvel épisode de DrLog Dans cette vidéo on va voir un prêtre ombre Décelu, 5 sur 10 mythique Il est en vert, gris Un petit peu de bleu, il a eu quand même pas mal De kills de buffs, 7, 7, 5, 5, 4, 2 Il y a des logs également très récents Et vu que c'est du prêtre ombre Et que mon expertise du prêtre ombre elle est honnêtement Elle est pas assez à jour, elle est pas assez chaude J'ai demandé à Espriest de venir avec moi Donc je vais te montrer rapidement Donc Espriest il est dans ma guilde, il joue prêtre ombre Dans ma guilde Alter Time Où on est du coup à 9 sur 10 mythique, tout ça tout ça Zangar, le marécage Zangar Le fameux marécage Donc ça c'est la page en mythique Encore il a pas eu l'occasion de refaire des kills Mais il a refait un petit peu d'héroïque récemment Donc il a une grosse maîtrise de comment taper Lourd, comment taper sec en SP Et il va nous aider à faire le DrLog Sur cette vidéo, honnêtement il y a plein de choses Du coup qu'on va pouvoir dire sur cette vidéo Notamment entre autres sur ses kills Par exemple Dungering Destroyer Tu sais peut être en regardant cette vidéo C'est un très très bon exemple, j'aime beaucoup ce boss Parce que c'est un boss poteau qui mêle également des mécaniques Des logs qui sont assez bas du coup dessus Et donc on va pouvoir dire beaucoup de choses Parce qu'en plus il a eu la chance de ne pas mourir Donc on va vraiment pouvoir mater pas mal de trucs Niveau déplacement, niveau mécanique, niveau DPS On va essayer de donner un max d'infos De façon à ce que tu sois le meilleur possible de celui Sur ton prêtre ombre Et donc on va essayer de te citer un max de choses Qu'on arrive à voir Donc pour info, il a 223 d'e-level Je te laisse te mettre sur le log Qu'il a fait Destroyer le 29 avril Dessus Et on va mater un petit peu son sommaire Son stuff etc Pour parler déjà un petit peu des stats Des choix de lien d'âme De congrégation De conduit etc Tu me dis une fois que t'es dessus Ou sinon tu peux regarder sur la place Ouais ouais je suis dessus là Yes Donc du coup il a 760 de hats 400 de crit 500 de mastery 130 de poly Dja là dessus qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu peux dire là dessus Alors Toujours prio, prio intellect Quoi qu'il arrive Dès que t'as une pièce de 126 Tu la mets C'est vraiment bis Quand tu fais des petites sims ou quoi Tu te rends compte que l'intellect Est environ 3,5 fois plus que les autres stats Whatever Ensuite tu vas viser principalement la hat Bien sûr On va dire que En données in-game Donc en pourcentage L'idéal c'est d'avoir 30% de hat Donc de haste Et on va dire Allez 14% de mastery Et le reste Versa crit Whatever Tu fais avec les pièces que t'as Donc Il est bien en stats là En vrai du coup Là il est ok Par exemple je vais comparer à moi Quand j'avais ça Tu vois moi j'avais 875 Donc j'avais un peu plus de Un peu plus de haste Et j'avais moins de mastery que lui Tu vois Donc en vrai ça s'équilibre un petit peu En stats il est pas mal Bon moi tu vois je suis à 1863 Et lui il est à 1700 Bon après c'est l'e-level qui joue un petit peu Ouais mais dans l'absolu Après Enfin je veux dire du coup Il a dû aussi choisir un peu les pièces d'équipement Qui lui allaient bien Mais dans l'absolu La répartition est quand même bonne La répartition ouais S'il a une pièce qui se ressemble un petit peu Je le considérais Il l'a mis en haste Ouais tu vois il a pas mis les Les pièces en stygie Les améliorations Ah ouais les trucs avec l'entrée Ouais ça carry aussi Alors là tu vois Ah bah tiens regarde par exemple Ah donc c'est pas la bise C'est dommage Celle là c'est pas celle là C'est sur Ximox T'as la bise en mythique Qui drop Qui donne haste crit Par exemple si il l'avait eu en 226 Je lui aurais directement conseillé Je lui aurais directement conseillé De rajouter une gemme Ouais Et là vu son stuff Donc les 6 gemmes J'aurais rajouté full haste Donc il aurait gagné environ 100 de haste Ça aurait fait 862 avec 500 de mastery Ça aurait été nickel tu vois Par exemple Et par exemple les bagues C'est ça qu'il donne beaucoup Tu vois là il a une haste crit Peut-être de chercher plus de mastery Et enlever le crit Celle là est très fine Parce qu'elle donne énormément de mastery Et en single target La mastery c'est vraiment goldé C'est sort Le change linge Je vous le parie avec Mais si vous avez le cabaliste Essayez de l'avoir également Pas grand chose en DPS Celestial Guidance Il y a single full révélation En pure mono Qui est au-dessus quand même Bon après c'est pas gênant Je pense de garder Celestial Non 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 Ça c'est vraiment du Ouais Donc niveau Ok Et niveau par exemple Des talents qu'il a pris Pour ce fight en mono Alors là mono target On va prendre ça Toujours Il a les bons Il a tout bon Le hungering void Qui est très très fort En mono target C'est insane Le mind bender Parce que même en mono target On va jouer la shadow flame prism C'est ce qui est le meilleur Donc là niveau talent C'est exactement ce qu'il faut prendre Tous les SP Prenez ça en mono target Ouais Et niveau des conduits Et en conduits également Tu prends Nia Là ça le buff Quand tu mets surtout ton height fait Bien sûr Qui te donne directement 8 stacks de mastery Plus de la vie C'est toujours nice de l'avoir Mais surtout la mastery C'est assez insane Tu mets ça juste avant ta void form Et évidemment ton talent des faits Qui va te réduire ton CD de void form Et les deux conduits DPS Dissonantoko Qui se fait nerf au 9.1 Mais qui est goldé en mono target Et le hunting operation Que tu joues Alors en sim Il y a le Nia burst Tout en bas à gauche Qui va simer plus haut Mais en fait Si le boss bouge Ou que tu as des mauvais procs Il y a des fights Où tu peux avoir moins C'est Bardan Bardan Où tu sacrifies un des conduits De puissance Et tu le remplaces À la place de Haunting Operation Mais en vrai Tout le monde joue Haunting Operation Parce que c'est du DPS sûr Tu vois Ouais bien sûr Les shadow apparitions Elles vont toucher quoi qu'il arrive C'est du DPS sûr Ok Donc là il est bien En stat Il est bien en talent Il est bien conduit Il a quand même un bon E-level Donc on va pouvoir voir Pas mal de choses Parce que du coup Il a fait un pass à 10 Avec 100% d'optime Alors certes Par contre il y a quand même Un kill timer qui est long Sur le boss Donc évidemment Ça aide pas C'est beaucoup plus dur De pass sur des kills Qui sont long Mais on va pouvoir voir Pas mal de choses Dans un premier temps Parce que je te propose De regarder Ça va être l'optime Au niveau des dots Bien sûr Au niveau du mot douleur Au niveau du toucher vampirique Déjà Est-ce que tu peux checker Un petit peu Ce que ça donne là Ouais du coup Alors en gros Première chose Avant de checker tout ça Il faut toujours penser En fait À la Mastery L'application de la Mastery C'est vraiment insane En gros On va toujours essayer D'avoir 99% De Vampiric Touch Et 99% De Shadow World Pain Parce que En fait Si par exemple Tu as 13 de Mastery Et bien ça va te rajouter 13% de dégâts en plus En mono target À la cible qui est appliquée Par les dots C'est-à-dire que là Il y a environ 25% du fight Où il a perdu 13% De prix dégâts Donc sur une Mind Blast Sur ce qu'on veut Le Shadow World Pain Il est très bien 98% rien à dire Et par contre La Devouring Plague Comme c'est notre spender On peut pas C'est impossible D'avoir 99% On va dire Que les meilleurs SP Sur des gros fights Ils arrivent à 88% Et on va dire Qu'au-dessus de 80% Tu es fine Tu vois Ça doit pas mal dépendre De ton montant de hâte Aussi non ? Ça dépend exactement Du montant de hâte Mais 55% C'est qu'il a overcap 100% Il n'y a pas d'autres 55% C'est qu'il est resté Trop longtemps Genre un bon score C'est 80% plus C'est ça ? Voilà exactement Si on peut voir Mon Heroic On se tape là Il était très court Il était 2030 Moi mon kill Il était très très court Donc c'est plus simple Tu vois Le Clarity Le meilleur SP Si vous voulez Check sur Warcraft Lock 88% tu vois Et lui 4 minutes de fight Presque Donc en gros Entre 80% et 87% Bon bien sûr Plus l'uptime est haut Mieux c'est Donc comment on peut Travailler dessus Avoir un Wicora par exemple Qui te met l'uptime De ta devoring plague Donc c'est 6 secondes Et donc par exemple Quand t'es à 80% Tu delay un petit peu Et quand la devoring plague Fade Tu la remets direct Comme ça Tu gagnes de l'uptime Je sais pas si je suis clair Ouais Est-ce que tu joues Avec le pandémique aussi Toi Genre Si il reste une seconde Tu vas la remettre Parce que la durée restante Va être ajoutée Ouais Ouais Il faut toujours penser A l'uptime Moi J'ai le Wicora d'Affenard D'ailleurs Je vous recommande Il est vraiment incroyable Celui de public aussi Qui est pas mal Sur Vago.io Mais moi j'ai celui d'Affenard Personnellement Et en fait Ça s'allume A chaque fois qu'il reste 2 zones Donc si je suis à plus de 50 Ouais Je tombe directement Pour revenir Pour l'uptime De mon devoring plague Donc peut-être mettre Affenard Si tu joues pas avec Du coup Desslu Ça peut être une bonne chose Et essayer de bien Faire gaffe à ça Donc surtout Là je vois Le toucher l'empirique Vraiment c'est assez simple Vraiment c'est pareil Affenard etc Ils vont te remettre Ils vont te le mettre En surbrillance Sur Wo Il y a la pandémique Donc ça veut dire que C'est le truc qui fait que 30% de la durée restante De tes dots Elles vont être ajoutées A la nouvelle Donc par exemple Si t'as une dot Qui dure pendant 10 secondes Tu peux aller jusqu'à 13 secondes De cette durée au maximum Par exemple là tu vois Oui pardon Là tu vois Tu as 21% Sur l'empirique touch Et comme ce que tu dis Si tu redotes A 7 secondes Tu vas avoir 27% 27 secondes 27 secondes Ouais exactement Donc ça tu peux le remettre Quand il reste Moins de 7 secondes Donc t'es assez large Et surtout la durée Va être rajoutée Donc au final Tu seras pas sur une dot De 21 secondes On est sur une dot De 27 secondes En perma Et c'est 8 fois plus agréable Donc vraiment Ne pas hésiter à jouer là dessus Bien faire gaffe Et c'est un boss On va le voir un petit peu Plus tard dans la vidéo Il y a des déplacements Mais tu peux quand même Re-caste Faire des petits casts T'as un petit peu Un petit peu plus Des déplacements Mais ça on va le voir On va le voir juste après Donc ok On a vu pas mal Les uptimes Est-ce qu'on materait pas Un petit peu le cycle d'open Déjà A voir si A voir si le cycle d'open Il est bon Tu as dans cast Et timeline Ouais Tu connais Je suis pas toujours sûr Non mais c'est pour ça Je me fais rien de dire Je te laisse scroller Un petit peu plus Parce que j'ai ma caméra devant Mais je peux la retirer Sinon Ouais Comme ça c'est bien Là ça me plaît Ce que je vois Alors Alors Oui Bon ça c'est minime Mais la Vampiric Touch Toujours la pré-caste Avant le pull En fait un bon pull Tu vois pas La Vampiric Touch Parce qu'elle est juste avant Donc on va dire Comme c'est une seconde 2 Cast Une seconde 5 Ça dépend Quand tu vois 2 Une seconde Tu commences à la pré-caste Déjà Prêtement ouais Ensuite tu mets le Shadow War Death Pour appliquer ta Mastery Dès le début Ensuite ce qu'il faut faire Night Fae Juste avant ton Bender Ça c'est très bien Ah là d'ailleurs Je vois un truc que j'aime pas trop Je vous expliquerai Donc en gros Dans la théorie Il faudrait double dot Comme tu as fait là C'est super Ensuite il faudrait Mettre ton rubis Et ton file Au même moment ici Comme ça Parce que le rubis Bon on le réexplique rapidement Mais il faut un petit delay Il faut par exemple 5 secondes Pour que ça s'applique Pour que tu aies le buff de crit Qui va jouer Sur ta longueur de Void Form Ensuite Donc tu appliques Trinket Fae Mind Bender Et ensuite Il ne faut jamais Void Form avant Il faut mettre un Shadow War Death Ici Parce qu'on rappelle La légendaire Elle proc à chaque fois Que tu mets un Shadow War Death Une attaque mentale Donc en fait Il faut Mind Bender Shadow War Death Et Mind Blast Et l'attaque mentale aussi avant Pour expérir les stacks Pour la proc Déjà Tu as deux free proc Ensuite Comme il a fait Donc en fait Il faudrait juste rajouter ça avant Ensuite Void Form PI Et là c'est parti Void Bolt Toujours en priorité Comme je m'en souviens L'autre respect Que tu avais interviewé Sur ta chaîne Void Bolt On CD Tous les deux GCD Tu Void Bolt Ensuite Tu vois en fonction De ton insanité Mais généralement Tu auras une Devoring Plague Parce qu'avec tes deux dots Tu auras généré assez d'insanité Et ensuite Tu fais ta Rota Void Bolt Mind Blast Void Bolt Mind Blast Sans jamais jamais Overcap C'est vraiment la priorité Et tu Void Bolt On CD Pour garder ton buff De Hungering Void Qui augmente la durée De ta Void Form Selon tes crit Et selon le nombre De Void Bolt Que tu touches Sur le mono target Ouais c'est vraiment Ta priorité Au numéro 1 Clairement Exactement Donc là c'est bien Là je vois des Shadow War on Pain Qui sont remis C'est bien quoi Ça c'est des Shadow War Death Non ça d'accord Mais je parle du Pain Qui a mis là-bas Trois fois Ah oui Oula Ah ça c'est parce qu'il devait bouger A mon avis Sur une mécanique Quand tu bouges Sur une mécanique Il y a trois choses Que tu peux faire Tu peux Shadow War Pain Shadow War Death Quand il est pas en CD Et te shield Parce que te shield en fight Ça te donne aussi Je crois 8 d'insanité De tête Tu peux faire ces trois sorts là Mais surtout là En Heroic Ça devait être le consume ici Je pense non ? Tu peux vérifier 28 secondes Mais je pense que c'est juste Quand il devait poser sa boule Ah oui Ouais ouais Tu peux te mettre à 28 secondes Quand on regarde ça Tu remontes 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 tout en haut Tu vas dans replay En haut à droite Ouais Replay Ouais nickel Et tu te mets à 28 secondes Du fight Je vais cacher ma caméra De secondes On voit bien tout Hop là Donc tu te mets à Ouais un petit peu plus tôt Ouais ça Genre 25 Tu regardes Toi tu gères comment cette mécanique là Quand tu dois Quand t'as la Il est où là juste pour voir ? Ah il est ici je crois Euh non il est au-dessus Il est là Ouais Ouais Bah hésite pas à zoomer un petit peu Zoom un petit peu Ouais Ah si c'est lui ici Alors tu veux voir ce mouvement ? Ah Attends Ah c'est parce qu'il doit se déplacer pour le miasme Ouais C'est pour ça D'accord Ah mais je connais cette strat Tu sais c'est pas la strat des 4 carrés autour du boss ? Si si C'est celle là ? Je crois hein Je suis pas sûr hein Je crois que c'est la strat de 2 groupes ici 2 groupes ici Ah d'accord Ok Alors moi je la connais pas Le DPS évidemment il joue de comment tu sais jouer ta classe Mais il joue énormément énormément en fonction de la strat Et évidemment pour par son mythique Enfin si tu veux le maximum de DPS Faut la strat des 4 autour du boss T'es obligé Parce qu'elle marche comment cette strat là ? Si tu peux l'expliquer rapidement ? La strat des 4 classes autour ? Les 2 là Les 2 comme là Non mais les 2 je sais que je l'avais fait une fois Mais tu perds énormément de DPS Je sais plus exactement comment elle fonctionne Mais fallait vraiment pas optimiser En fait c'est un choix safe Mais tu penses vraiment pas à tes casters D'accord Si ça peut être résumé comme ça C'est que Elle est un peu particulière cette strat Donc en fait la strat des 4 est beaucoup mieux Parce que overall Tu déplaces moins quoi Exactement C'est des mindblast pas cast C'est tout ça pas cast Quand tu construis une strat Faut vraiment 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 Faire super gaffe à ça Genre est-ce que mes DPS Vont pouvoir optimiser leur classe Et ça c'est vraiment important dans les strats A chaque fois qu'il y a des strats qui sont réalisés C'est en mode toujours avoir ça en tête Est-ce que les DPS ils vont pouvoir gérer ? Parce que là du coup il va au fond de la salle Là il a posé la boule Toi est-ce que tu Regarde tout ce qui bouge Est-ce que toi à ce moment là Ah oui là il rebouge Oula Et il bouge beaucoup trop Je pense qu'il avait eu un bip Sur le côté par exemple Mais les bip Vous les mettez où là ? Oulala Et il revient Et il a fait tout le tour de la salle En fait il perd trop de DPS A pas cast Parce que pendant tout ce moment là A mon avis ça doit être ça C'est la gestion des mécaniques A mon avis ça doit pas être Sa faute forcément Ça doit être le red lead Ou la strat Ouais bah ouais c'est le RL Qui demande de se déplacer Mais là par exemple toi Dans une situation de recline Comme on ferait nous Imagine là demain On retourne sur ce buzz Ouais Moi je sais que Honnêtement Je vais plus au fond de la salle Je les socle les boule Mais bon Est-ce que toi tu fais ça ? Ou est-ce que tu vas quand même les poser ? Alors il y a deux trucs Qui sont vraiment instants Bah t'as ton night fait Evidemment Franchement c'est très rapide Une seconde De casse même pas Juste tu casses une mind blast Ou quoi Tu directes Comme un blink de mage Tu mets ta caméra en fonction Et tu blinks Sur le côté avec le fae Ou le saut de gobelin Si t'es gobelin Généralement C'est ce que tous les SP sont Parce que c'est le plus opti Là il l'est pas Lui il est pas gobelin J'avais vu Ou le saut de gobelin C'est rapide Tu te mets sur le côté Ou alors Comme j'ai dit tout à l'heure Tu te shield T'as le talent Le deuxième talent La body and soul Qui t'augmente ta movement speed Pendant genre 4 secondes Quand tu te shield Ça te donne 8 d'insanité Tu peux plus vite poser ta boule Et ça te donne Une réduction de dégâts Parce que t'as un shield sur toi Donc franchement C'est le plus opti Je sais pas Si lui il castait des Tu peux regarder Les cast timelines Comme on était tout à l'heure Je pense qu'il y a des shields Qui ont été cast Il faut le re-sélectionner Lui par contre Il faut le re-sélectionner Desuils Ouais Au power shield Regarde voir la ligne Regarde voir Il le met quand ? Pour le shield Non tu vois Il y a rien Il casse aucun shield Il y en a Il y en a forcément un Sinon il y aurait pas l'un Elle est ici Ici mais à une 32 patte quoi Et est-ce qu'il est Bah oui il est faille Est-ce que la forme d'âme Est-ce qu'on peut le voir ça Je suis pas sûr qu'on peut le voir Est-ce qu'elle a été claquée La forme d'âme Je sais pas si on peut le voir Ah le Sous le shape Si si Sous le shape Il était utilisé Il était utilisé quand ? Il était utilisé une fois ici Ah c'est au moment de la transi C'est à 70 C'est la transi D'ailleurs la transi T'es même pas obligé d'utiliser Comme je dis Tu castes un shield En fait j'ai envie de dire Ton saut de gobelin Et ton sous le shape C'est vraiment Quand t'es en retard Quand t'as pas pensé A la mécanique qui arrive Généralement T'essayes entre tes casts Parce qu'il y a toujours Une seconde entre tes casts De refresh de GCD Tu essayes à chaque fois De bouger un petit peu Un petit peu Pour gratter du DPS A chaque fois Tu vas mettre une mindblast Et après il y a le temps Du GCD Pour que tu te déplaces rapidement Ouais c'est ça Vraiment c'est ça Utilise à fond le GCD Pour tes sorts Donc par exemple Effectivement tu casses Tu déplaces Tu casses Tu déplaces Alors SP Il n'y a pas à dire C'est probablement La pire Ou une des pires Avec Maj'Arkane et compagnie Pour réussir à gérer Les mécaniques Sans perdre de DPS Donc c'est logique Que t'en perdes C'est normal Voilà Tu perdras forcément du DPS Et t'as pas choisi La classe la plus simple Pour gérer les mécaniques Sans perdre de DPS Mais c'est vraiment Super important Typiquement Quand là Il fait la grosse A au sol Et que tu dois Forcément te barrer C'est le genre de moment Où il faut que tu l'anticipes A l'avance Tu sais que ça va arriver Donc tu commences A te déplacer petit à petit Avec ce genre de truc Alors évidemment Après il faut que tu vois Au niveau de ton RL Etc Il faut aussi Alors Dans certaines guildes Il faut être force de proposition Au niveau des straps Si tu vois que Tu te déplaces Autant que ça Dans un fight Faut vraiment que tu le dises Fais écoute mec Tu vois Genre typiquement Dans ma guild C'est pareil Tu vois genre Je vais faire Je fais le RL T'inquiète pas Que tous mes DPS Dès qu'ils voient une frame Où ils peuvent optimiser Leur DPS Ils me le disent Alors évidemment Derrière En tant qu'RL Tu dois dire Oui Non Tu vois Parce que des fois Bah ça n'aide pas le groupe Mais en tant que DPS C'est à toi de dire Attention Là je perds du DPS Sur ça Je perds du DPS Sur ça Je perds du DPS Sur ça Et ton but C'est pas forcément Le parse de fin Mais pour qu'il un boss Il faut des dégâts Et si en fait Chacun de tes DPS Arrive à optimiser De cette façon là En ajustant la strat En voyant Est-ce qu'on peut pas M'économiser En fait Tous ces déplacements là Bah tu vas finir Et gagner Et c'est important Mine de rien Même si t'es dans ta guild Et d'ailleurs Tu peux dire à ton RL De regarder la vidéo C'est vraiment important En tant qu'RL De faire la strat Qui optimise le mieux Le DPS de tes joueurs Et en plus Ils seront le plus content Donc On va vraiment faire gaffe à ça Et donc là On revient à peu près Au graphique des dégâts De ce qui va pas trop trop Le nombre de Mind Blast Doit être à peu près Égal au nombre De Devoring Plague Donc là T'as loupé 10 casts De Mind Blast Minimum Si tu regardes rapidement Devoring Plague Je suis à 39 Mind Blast Je suis à 32 Tu vois par exemple Il y a Ce qui me choque tout de suite Le nombre de Void Bolt Alors ça Un petit truc pour tous les SP En fait Le nombre de Void Eruption Qu'on voit ici 5 Tu le multiplies environ Par 8 On va dire Et t'as ton nombre De Void Bolt Ah ouais Donc tu veux dire Qu'il en manquerait 19 là Presque la moitié Enfin le double En fait Il a oublié Enfin il a pas casté Il lui manque au moins 20 Void Bolt Alors pourquoi je dis 8 Parce que sous BL Tu peux en caler 11-12 Et comme on voit Ça fait 5k Une Void Bolt Donc Ça fait 5k Ça t'applique ton Ungring Void Où t'as 10% De dégâts en plus Sur la target Ça t'augmente Ta Void Form Enfin Il n'y a que des avantages À la cast Void Bolt Donc là par exemple Il lui manque 19 Void Bolt Bon elle est peut-être 15 Mais il lui en manque clairement Et il a clairement pas cast Assez de Void Bolt Et Void Bolt aussi La Shadow Apparition Quand tu Vampiric Touch Un ennemi Non seulement Ça applique la Mastery Mais à chaque fois Que tu castes Un Void Bolt Une Devoring Plague Ou une Mind Blast Bah ça te fait Une Shadow Apparition Donc tu perds encore Qui sort du DPS A pas cast De Vampiric Touch Ni de Void Bolt Je sais pas si je me suis fait comprendre Ouais si si C'est complètement clair Ouais bien sûr Et par exemple Le Mind Flay Tu vois c'est notre filler C'est en gros Quand t'as pas de CD Quand t'as pas de Mind Blast Attends je le vois pas Tu peux juste Croll un peu Parce qu'il y a ma caméra devant Ouais nickel merci Parfait Là le Mind Flay Ici il faudra Aux alentours De 15 à 20% En fait c'est notre filler Qu'on appelle ça C'est le sort qu'on met Ouais que tu fais Quand t'as rien à faire C'est ton autoïd Quand il te reste 20% Sur la Vampiric Touch Quand il te reste 15 secondes Sur Shadow World Pain Quand t'as pas de stack De Mind Blast Tu vas Mind Flay Et là elle en a mis que 12% Alors qu'il faudrait plus Dans les 20% On va dire Il y a un autre truc Qu'on peut voir C'est les procs du légendaire Donc là on clique sur Mind Bender Et il y a Melee Donc ça c'est juste Quand on clique sur le Mind Bender Juste les attaques à fond Et le Shadow Flame Rift Donc là on peut voir Qu'il y a 67% Et 32% Et normalement On devrait avoir un peu l'inverse Voir égal Faut que ça va en vrai Ouais ça va Je suis plus à 50-50 Et lui il est plus à 70-30 Ouais c'est qu'il manque Un uptime d'attaquement C'est qu'il manque Bon attaque mentale Et les modes de mort Pendant le Mind Bender Exactement Il en manque Donc là Faire attention aussi A l'utilisation du légendaire On perd énormément de DPS Et ça plus ça plus ça Ça commence à faire beaucoup Par contre Aussi Si vous voulez vous améliorer Il y a Wow Analyzer Ouais très très bon site Très très bon site Ça marche pour les SP ? C'est vraiment insane D'accord C'est franchement Mon meilleur ami qui est DK Il l'utilise aussi Pour dévoir S'il y a des soucis Ou quoi Et là on peut revoir A peu près Bon c'est un peu moins précis Que ce qu'on vous a expliqué Mais franchement C'est pas mal Vous voyez L'optime de Vampiric Touch 73% Il faut savoir que quand Juste deux secondes Deux secondes Ce site Du coup Je sais pas si t'as vu J'ai déjà parlé dans les vidéos Mais en gros t'as juste à prendre ton log N'importe quel log que tu fais Et tu le copie-colle sur ce site Et ça va directement Te l'analyser Et te donner les données Donc t'as juste à copier-coller ton log Et tu le mets dedans Ouais c'est bon tu peux continuer Et donc le site reconnait exactement La difficulté Le boss On peut voir tous les gens De son raid Donc là je t'ai sélectionné toi Parce que j'ai pris tes logs à toi Et tu peux voir derrière Toute la check list Donc comme on avait dit Ton uptime de Vampiric Touch Donc ça les Shadow World Def Alors ça il faut faire très attention Parce qu'en fait Quand tu tues pas la cible Tu te prends les dégâts Et tout SP C'est déjà tué Avec le Shadow World Def Si tu mets un gros kit T'es à 40k Tu meurs D'ailleurs tu l'as fait hier Je tiens à te le dire Ah ouais c'est possible Ah ouais t'es vendu ça hier Hier sur Demetrius C'est possible ouais Parce que en fait Quand tu crit dessus Faut savoir que Quand la cible a moins de 20% De ses HP Tu fais 150% De dégâts en plus dessus Donc voilà Je ne vous fais pas de dessin 150% de dégâts en plus Si tu tapes à 20k dessus Ça te fait un gros 44k à la tête Ton nombre de Void Bolt Ce qu'on a vu avant Ton nombre de Mind Blast Que je t'ai dit Qu'il t'en manquait au moins 10 Ce que je t'avais sûrement dit Avec ton nombre de Devoring Plague Que t'as sûrement du Overcap C'est sûr Parce qu'avec 55% de uptime Tu as du Manquer des procs Ensuite il y a même Tu peux voir sur le site Si tu as tous tes enchants Il te manque des choses Ah bah là d'ailleurs Sur ce flasque Oh ça c'est pas bon Est-ce qu'il la gère pas Les deux flasques ? Alors il avait mangé Il n'avait pas flasque C'est try Ah merde ça fait rire Les flasques ça coûte pas cher en plus Petit flacon spectra Là Boum boum Donc chaudron de guild Demande à ta guild De mettre des chaudrons Pareil si vous faites du mythique La guild met des chaudrons Quitte à demander une petite causation au moins Mais les chaudrons de guild Ça carie Demande à ta guild De mettre des chaudrons Si on peut voir sur Blood Mallet Il y avait un truc avec les Ah non c'était pas sur Blood Mallet C'était sur Hero Damage aussi C'est un autre site Où tu vois les consumables Et t'as vu comment c'est C'est insane en fait Si tu n'as pas de flasque C'est insane Tu vois la pré-pot Intel Elle te donne ça Et si t'as pas de flasque C'est presque Comme si t'avais pas pré-pot C'est énorme C'est vraiment Ici il y a un truc à penser C'est au moins la flasque Je perds énormément Et donc après derrière Le site te remet Un peu tout ce qu'on t'a dit Bah énormément d'infos Je pense que t'as déjà pas mal De pistes de réflexion là-dessus T'as beaucoup beaucoup d'infos Je pense qu'on pourrait faire Un petit dernier En regardant un log Un autre log qu'il a fait Genre sur un fight Où il y a un peu moins de déplacement Où du coup il y aurait moins De perte de DPS Je sais pas si tu peux Tourner sur son profil Vite fait Si 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 Au pire tu tapes Deslu On ne va pas le retrouver Il est sur Dalaran Ouais il est là Donc là Soit On se fait par exemple Un Huntsman Mais il a fait une bonne perf Quand même Soit Lady Inerva Par exemple Où il y a peu de déplacement Ça peut être pas mal Lady Inerva aussi Genre le 29 avril Ouais c'est pas mal Oh putain vous avez fait Des kills proches Donc le 29 avril par exemple Si je prends Ouais tu le reprends lui Boum Oh putain le poule est pas mal là déjà Ouais le poule est déjà Beaucoup mieux Tu peux regarder quand même Isabelle Sur les buffs Comment ? Tu peux regarder dans le buff Ouais c'est 100% Rien qu'en voyant ça C'est sûr que c'est au poule Ouais mais je veux dire La belle elle est au poule Je pense Ouais 100% 100% elle est au poule 100% En mythique Ouais héroïsme c'est au dessus Il est au poule Tu regardes l'héroïsme là Tu vois Ouais c'est sûr Oh nickel elle est bien faite Ouais la prépate est bien Donc on peut revoir l'open si Ouais vas-y 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 voir l'open Timeline, cast J'imagine il y aura la même chose que tout à l'heure Toujours pas de vampiric touch avant le poule Bon c'est pas Je suis pate hein Mais c'est bon Non mais c'est important T'as raison Le pet Le pet est placé Alors Nous Ce que j'avais dit tout à l'heure C'est qu'il faut failler Trinket La trinket est beaucoup trop tard ici Ensuite pet Et là tu vois Il l'a bien fait comme avant Shadow World Dead Ouais et ça c'est bien Avant la Voidform Avant la Voidform Parce que c'est deux free proc Parce qu'en fait Là ici il va rentrer en CD Ton Mind Blast Sauf que quand tu Voidform T'as un stand de proc Ouais tu récupères deux stacks D'attaque mentale Exactement Donc en fait t'as zéro perte Sur la Mind Blast Tu vois Et la prépate aussi Un peu tard Bon après Comme elle dure 25 secondes Ta Voidform dure Dure pareil Mais tu peux la mettre honnêtement Dès que tu commences à mettre ton pet Honnêtement tu peux la mettre En même temps que le faillet Et la trinket Ouais clairement Comme ça Pourquoi Alors les gens vont dire Pourquoi tu faillet si tôt C'est comme on a dit tout à l'heure Pour le proc Mastery Tu prends Je sais plus combien 350 de Mastery Et pourquoi tu trinket juste avant Pour les 5 secondes de crit En fait tes 5 secondes de crit Vont pop Sur tes premières Voidbolt Que tu vas mettre ici Ouais Et donc ici Si rapidement on revoit le graphique Donc t'as 69 Toujours un peu bas Je sais pas s'il y a Donc ça c'est deux symptômes Soit il overcap Soit il utilise pas assez De foie mentale Quoi qu'il a 19% Ouais c'est pas mal Par contre il y a encore Touché Vampiric Qui est un peu bas Ouais Ça a touché Vampiric A 84 Ouais tu peux vraiment Mettre 99 Sur les deux là En vrai Et ça le Wicora Franchement il carrie énormément Afenar ou Public Sur Vago Il carrie énormément Ça Comme Maxi disait tout à l'heure En dessous de 7 secondes Il va s'allumer ta case Et tu pourras redote free Et t'auras 27 secondes Sur la Vampiric Touch Sachant que t'as jamais besoin de redote En En Void Form Parce que A chaque fois que tu mets un éclair du vide Ça te régène de 3 secondes Tout tes dots Ce qui m'amène à un truc Qu'on a pas vu Qu'on pourrait regarder sur Slug Le Reburst Ah bien sûr Donc genre On se met à une 30 J'imagine Alors Il faut savoir Au pool Comme là il a BL Au pool Donc c'est la meilleure Manière de faire des dégâts On va dire Sur Inerva Je vais prendre en particulier Donc là en fait T'as tout T'as Trinket T'es gros GCD On va dire T'as ton Bender Une minute T'as ton Fai Une 30 T'as ta Void Form Qui est à une 10 Quand tu Fai T'as ta PI Deux minutes Et t'as ton Trinket Une 30 Ou deux minutes T'as deux minutes Donc en fait Comme c'est Pas tout des GCD De deux minutes En fait Ce que tu vas faire Dans la théorie C'est que tu vas tout claquer A l'open Et la deuxième Void Form Comme elle a une 10 T'auras pas De PI Ni de Trinket En fait Ce qu'il faut faire L'idéal C'est Bah attend On va voir si lui Il a fait Le pet Et aussi sur une minute Tu délaies avec ta forme Enfin tu le fais avant Alors le pet Franchement Ça dépend du kill time Le kill time aussi On le dit pas assez Mais il joue énormément Sur les GPs Donc là on peut voir Qu'à une minute Il repète Tu vois Une minute deux Il repète ici Donc ça c'est bien En vrai moi je le conseille De le mettre en on cd En vrai Parce que tu sais jamais Exactement A part si t'es un reclear Tout ça Mais c'est pas le cas Tu sais jamais Le kill time Combien il va être Si tu vas avoir des alliés morts Du coup ça va mettre Une minute deux plus A tuer le boss Je vous le conseille De le mettre Le pet Toujours en cd Toujours à une minute Tu dois avoir à chaque minute Un mindbender qui proc Derrière très bien Il a pensé à La chatte de world death Ouais t'as vu c'est cool Ouais c'est vraiment bien Derrière ça c'est très bien Donc il la redote derrière Donc là on est à une minute Et là la void form arrive Et là en fait Il a mis ses cd comme il faut Alors je sais pas Voilà Il a mis ses cd comme il faut Donc en fait Il faut void form on cd Et en fait Tu vas récupérer ton feuille Juste pendant ta void form Donc ça c'est pas dramatique Comme j'avais dit tout à l'heure Tous les deux Tous les deux gcd Donc tu mets une void bolt Une attaque mentale Et ça Et ton faille Et après tu remets une void ball derrière Donc ça c'est bien Et normalement Donc ça c'est la deuxième void form Donc tu vois La deuxième void form T'as rien T'as pas de pays T'as pas de trinket T'as pas de potes T'as rien Par contre tu vas voir le buff En void form De ton buff de mastery Donc la deuxième void form C'est pour ça que les pics de dégâts Sont beaucoup moins hauts Par contre la troisième Ah là une erreur Tu vois Ah ouais Faut la délailler ta pays Faut la garder pour la void form Ouais Tu vois le pet Il revient Il revient bien Donc là il a un peu Il a du delay de 10 secondes Sans tête Donc ça ça va Je l'aurais aimé en CD Et l'API La garder Parce que là l'API Il y a une attaque mentale Qui a été cancel aussi non Ah non c'est un proc C'est un proc là Ouais c'est un proc Ouais quand tu fouet mentale Quand tu fouet mentale T'as des procs Ouais bien sûr T'as des chances Avec le conduit De dissonant éco Ouais Avec clair du vide Ou avec Ouais bien sûr Dans le Baseline Tu peux avoir des D'attaques mentales Et donc là l'API en fait Je vais pas dire Elle sert à rien Mais tu n'as rien en fait Parce que là tu redotes Tu redotes Oui tes dots vont proc plus vite Mais tu gagnes vraiment Zero liga à faire ça Ouais ouais Là tu devrais 100% Delay ton API Pour après la remettre Ah mais c'était la fin du fight Non non Le fight est beaucoup plus loin C'est juste que C'est le moment Non non tu peux continuer La barre en bas Regarde continue C'est juste que En fait il y a le pop Des ZAD à ce moment là Et je pense que c'est pour ça Qu'il y a 4 modes de douleur Et bah alors dans ce cas là Oui je voulais parler aussi Du pop des ZAD Je sais pas exactement Il est à combien Mais toujours garder son Mindbender Pour les ZAD Parce que là Le Mindbender est worth A 1 à 5 targets Même à 7 targets En Mythic Plus En Mythic Plus Tu vas utiliser ton Tes proc Donc ton Shadow World Death Et ton attaque mentale De 1 à 7 targets Et donc là L'API Vaut vraiment pas le coup Et si Si c'était le time des ZAD C'est très bien Comme ça Vérifie voir Va dans Replay On va regarder A combien il apparaît C'est les ZAD 122 T'étais à 2 minutes 2 minutes Et donc là Dans Replay Si il va dans Replay On va voir à quel moment Il pop Sur Inerva C'est vraiment ça Le gros Bien sûr Une 22 Ça fait Non c'était ça On va regarder les ZAD Là il y avait un AD Il y avait un AD Là il n'y en a pas Continue un petit peu Je sais pas Combien pop les ZAD Il n'y a pas le cas de Inerva Parce que nous C'est vrai que c'est vers 2 minutes Qu'ils reviennent Mais là On les a pas Attends Là Là il y a des ZAD Non ? Ouais là Là Ouais Si c'est ça A peu près je crois Attends on revient Au tout début Du pop des ZAD Là Attends Tac Tac Là il y a des ZAD Non Là il y en a Là il y en a T'as 2,14 C'est ça Ah oui Non en fait Ici c'est la zone rouge Autour des joueurs Avant l'AD Je crois Ah oui d'accord Ok Continue Tu peux s'enlever Quand le prêtre Ici il va s'enlever Voilà Et là À ce moment là Ils ont pop Donc là il y a le Yes C'est ça Là t'as à combien de temps T'as à combien de temps Et là je suis à 2,15 Donc 2,15 Ça fait 135 En secondes Ah Ah Il y a moyen Que tu ne l'es pas Mais du coup Ouais Ouais Bon en tout cas Prochain clear Ou quoi Faut vraiment faire attention Sur Enerva en SP Ce que je vous conseille C'est juste Mettre devant Un Vampiric Touch Sur chacune des cibles Comme ça Tu as le proc Des apparitions D'ombre Qui vont aller sur elle Tu vois Ça passive cleave un peu Et Toujours garder son Bender Pour le proc Des Zad C'est pour ça Que les choses Du type Big Wigs C'est insane Tu dois toujours avoir Un proc Big Wigs à côté Pour voir exactement Quand les Zad Spawn Si tu vois Qu'il te reste 15 secondes Sur ton Mind Bender Et que les Zad Arrive dans 20 Tu delay Parce que le DPS Sera augmenté forcément En fait Tu vas trop Les dégâts de zone De légendaire Ils font trop mal Avec le pet Donc tu les Vampiric Touch Direct Et après Tu attaques mentale Et machin Et après Je focus Inerva Je ne lèche pas Parce qu'on est On n'est pas comme Lafli non plus Mais on se voit Passer mal de target Parce qu'il faut Les redote pour appliquer La masterie Etc Il faut toujours garder Inerva en focus En gardant C'est juste Les dots Sur les autres Et en fait Tu vas les Passive Cleave Avec tes apparitions Et ton Bender Toi tu fais Tap 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 Tu fais du Mousse Over Tu fais comment Du focus Tu gères comment ça Je tab Ou je clique dessus D'accord Ça marche Mais j'avoue que le Mousse Over Je n'y suis pas encore Mais je pense que c'est Le plus optif En vrai Moi je pense que Je ferai ça aussi En vrai Je fais les deux Avec focus et Mousse Over Mais je pense avoir Les deux Ça va être vraiment bien Surtout en Mythique Plus C'est là où tu vois le plus En Mythique Plus Pour DOT Les ZAD Et tout ça Après en Mythique Plus Ça change un petit peu Parce que la Void Form Applique directement Ton stack maximal Que tu vas gagner En Masterie En fait Dès que tu passes En Void Form Et que tu n'as pas une cible Que tu n'as pas DOT Une cible Ce n'est pas grave Tu auras quand même Ouais Tu es considéré Comme étant avec tes 3 dates Et tu es considéré Exactement Donc en Mythique Plus Ça change un petit peu Parce que tu gagnes Toutes les stacks Donc suivant les packs Et tout ça Tu ne vas pas forcément Tout DOT Donc après Il y a des builds Spéciales en Mythique Plus Mais peut-être Pour une prochaine vidéo Ouais Ce sera pour une prochaine vidéo Bah en tout cas Là tu as déjà Énormément d'infos De qu'est-ce que tu peux améliorer Donc n'hésite pas A aller prendre un petit peu De temps Mettre tout ça en place Regarder bien Tes propres logs Regarder un petit peu Les uptime Etc Baser sur tout Ce qu'il a pu te remonter Parce qu'en plus Tu as la chance D'avoir Entre autres Le retour d'esprit Qui connaît Les pourcentages Qu'il faudrait avoir Typiquement Sur ta peste déverante Etc Sur l'écart de dégâts Entre les mêlées de ton pet Et les dégâts Que tu vas faire Au niveau du légendaire Par exemple Donc tu as pas mal De petites pistes D'amélioration N'hésite pas non plus A faire des retours Au niveau de ton RL Sur les strats Par exemple Si tu dois Autant te déplacer Vérifier déjà Est-ce que toi En appliquant la strat T'as besoin Autant bouger Ou pas Et ensuite Du coup T'as tout le reste Donc les uptime C'est vraiment important N'hésite pas A mettre un petit affénard Et si d'ici Je sais pas Genre vers juin Vers juin Tu vois Le temps que tu as Tout ça a mis en place Tu reviens vers moi Tu vas faire un petit message Et tu montres de nouveau tes logs Et que tu as réussi A les monter Honnêtement Je serai le plus heureux du monde Donc n'hésite pas A mettre tout ça en place Et à toi qui as regardé la vidéo Donc de façon globale J'espère que t'as apprécié N'hésite pas Si t'as envie de passer dans DrLog Tu vas sur le Discord Il y a un channel DrLog T'as le lien juste en bas dans la vidéo Et merci énormément A Esprit Pour tous tes conseils De rien Merci à toi Merci à vous tous Qui suivez Naxi Donc excellente journée à toi Prends bien soin de toi Et on se retrouve Super Vite